Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette seconde vidéo sur la perspective. D'ailleurs, c'est même la cinquième vidéo sur la perspective puisque j'en avais publié trois sur les bases de la perspective à 1, 2 et 3 points de fuite. Et il y a quelques jours, je postais la quatrième justement où j'expliquais comment dessiner une ville en perspective aujourd'hui dans cette cinquième vidéo. Donc, je vais vous expliquer comment donner de la profondeur dans un paysage naturel. Comment obtenir plusieurs plans de profondeur pour qu'on ait l'impression que le paysage, au lieu de fuir vers un point de fuite, cette fois-ci va fuir vers le fond grâce à ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Et en plus de ça, j'ai aussi remis à jour la formation sur la perspective en ajoutant de nouvelles vidéos. Et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. On va pouvoir commencer tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes apprennent et progressent en dessin. Une fois qu'on se retrouve devant la feuille, la première étape n'est pas différente de la construction de base de tout dessin puisqu'on va pouvoir dessiner l'esquisse de notre paysage naturel en simplifiant la construction des éléments du visage par des traits droits sans se soucier des détails. Le but est d'obtenir un positionnement approximatif des montagnes. Placer la ligne d'horizon pour définir la hauteur des yeux et le point de fuite pour définir l'endroit où va regarder l'œil. D'après moi, c'est plus compliqué de dessiner un paysage naturel qu'un paysage urbain puisqu'on ne peut pas prendre en compte la construction des éléments par des lignes de fuite. On ne dessine pas une montagne comme on va dessiner un paysage qui va comporter des formes géométriques ce qui va faciliter grandement la construction de votre paysage urbain. Dans ce cas, du paysage naturel avec des montagnes, on va avoir des formes plutôt en triangle mais des triangles qui sont déformés. Autre chose, dans la perspective atmosphérique, un élément qui s'éloigne n'est pas forcément plus petit comme je vous l'explique dans la perspective linéaire. Les montagnes qui sont à l'horizon pourraient très bien être bien plus grandes et plus imposantes que les montagnes qui sont plus proches de nous. Seulement, la profondeur va se jouer sur un autre aspect que je vais vous expliquer juste après. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez surtout pas respecter l'échelle de grandeur des éléments mais que si vous dessinez une montagne qui se trouve au fond et qui est plus grande que les autres montagnes, essayez de les placer de manière à ce qu'on sache bien que cette montagne-là se trouve au dernier plan du paysage. Dans la deuxième étape, apportez un peu plus de détails dans le contour des montagnes et de la forêt au premier plan. Commencez à définir les rochers et les variations et directions des montagnes, les feuilles des sapins ou les branches des sapins. Mais ne faites pas non plus trop de détails puisque quand on dessine un paysage, le but est d'obtenir la représentation et donner l'illusion d'un arbre et non de dessiner les détails des feuilles de l'arbre. Une fois qu'on a défini les contours de notre paysage, on peut commencer à dessiner les valeurs puisque le paysage va davantage se définir par des masses de valeurs plutôt que par un dessin entré. Maintenant, on va pouvoir commencer le vrai travail de profondeur dans un paysage naturel. Passez une couche de valeurs sur l'ensemble du dessin. Remarquez que je ne m'occupe pas du tout du ciel, je vais surtout me concentrer sur les montagnes et la forêt. Il faut savoir que dans la perspective atmosphérique, l'illusion de profondeur va se jouer sur le contraste, les détails sur le dessin, le niveau de gris par rapport à la profondeur, c'est-à-dire que plus le paysage va s'éloigner vers l'horizon et plus le paysage va prendre et se rapprocher de la valeur du ciel pour se fondre au ciel. Et puis les textures pour finir. Une fois que vous avez passé votre première couche de valeur, ne touchez plus aux montagnes qui sont au dernier plan. Pour les montagnes qui se trouvent au second plan, commencez à apporter des variations de valeur en ajoutant une seconde couche pour foncer les montagnes et leur donner du volume. De cette manière, vous allez donner l'impression que les montagnes se rapprochent de nous. Et plus vous dessinez sur les montagnes qui sont proches, plus vous devrez amener non seulement des variations de valeur, mais commencez à ajouter l'effet des éléments naturels de la montagne comme les rochers. Ajoutez quelques textures et contraster les valeurs. Regardez la montagne qui se trouve sur la gauche. Elle manque de détails, certes, elle est encore floue, mais elle est bien plus sombre et plus détaillée que les montagnes qui se trouvent au fond et à l'horizon du paysage. Vous devez donc apprendre à maîtriser les différentes étapes de surcouches, de mise en valeur et de textures pour amener la montagne au second plan sans qu'elle paraisse ensuite trop proche de nous. Et bien sûr, c'est au premier plan que les contrastes de valeur, détails et textures seront les plus travaillés. Au premier plan, donc la forêt, attardez-vous beaucoup plus sur l'effet des pierres, attardez-vous à obtenir l'effet de l'herbe sur le sol et la texture des sapins. En fait, le but n'est pas de dessiner feuille par feuille parce que ce serait trop compliqué, mais de suggérer et d'obtenir l'illusion de l'herbe et des feuilles par des valeurs. Placez les textures sur les roches et donnez un contraste beaucoup plus fort au premier plan pour accentuer l'effet du premier plan. Si vous émettez des contrastes et des textures, plus vous allez détailler et plus vous allez rapprocher la partie que vous voulez détailler au premier plan. Le premier plan est certainement la partie qui doit être le plus travaillée parce que c'est la partie du dessin qui comporte le plus de détails. Et dans la dernière étape, vous pouvez travailler à nouveau sur les montagnes qui sont à l'horizon en fonçant davantage de valeur, en détaillant peut-être un tout petit peu plus pour apporter quelques détails sur les montagnes. Autre chose qui est très importante dans la mise en place de la profondeur et la perspective atmosphérique, c'est que plus vous éloignez l'élément et moins il va être détaillé, mais aussi plus il va être flou. Quand vous regardez une photo par exemple, vous pouvez voir que les personnes les plus proches sont souvent les plus nettes et que sur le deuxième et troisième plan, il y a une absence de détails et l'image devient floue. En fait, le détail amène le personnage ou le paysage à l'avant. A l'inverse, flouter un élément le ramène automatiquement au deuxième et au troisième plan. Et c'est exactement la même chose pour les montagnes. Mais là aussi, vous devez faire attention à bien maîtriser et à savoir à quelle échelle de flou est-ce que vous voulez représenter vos montagnes. Si vous vous sentez un peu bloqué par le fait de dessiner au crayon, une meilleure technique pour dessiner les paysages, c'est d'utiliser du fusain. C'est un excellent moyen et un excellent outil pour dessiner les paysages. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur la technique du fusain. Comme ça, vous pourrez adopter les deux approches crayons ou fusains. Une bonne technique aussi pour attirer l'œil sur un endroit spécifique du dessin. Admettons que je veuille attirer l'œil au milieu et au centre de la feuille. J'aurais pu assombrir tout ce qui est autour du centre. Tout ce qui est autour du centre de la feuille et l'œil aurait été guidé directement sur le lac. Maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger la suite de la mise à jour sur la formation complète de la perspective en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. À partir de la semaine prochaine et pour certainement le mois de juin entier, je vais publier un peu moins de vidéos, certainement une par semaine. Je pense parce que je dois travailler sur pas mal de nouveaux sujets comme les analyses d'œuvres. Je ferai des vidéos où j'expliquerai comment dessiner une illustration en me basant sur des analyses d'œuvres. Je vous expliquerai aussi comment vous pouvez utiliser ces caractéristiques dans vos propres dessins. Je dois aussi préparer des vidéos sur le drapé, le pli des vêtements, sur l'anatomie, sur la peinture et d'autres vidéos. Et si d'ailleurs vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour que je puisse préparer aussi des vidéos sur le sujet. Je prépare tout ça pendant le mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve en juillet pour plus de vidéos et de nouveaux sujets. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien du soleil. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501